bonjour à tous bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui voilà je suis élodie molossa coach professionnel experte chez ma bonne fée qui aujourd'hui voilà organiser ce webinaire qui va parler du stress et de la quête de sens alors ce sont des sujets hyper tendance dont on entend beaucoup parler en ce moment donc on va passer une petite heure ensemble pour aborder ce sujet donc je vous invite bien entendu à peut-être prendre un papier un stylo pour noter des choses qui peuvent voilà vous faire écho et également à bien vous installer confortablement et surtout à participer parce que j'aime avoir des échanges voilà des webinaires interactifs avec voilà des participants qui n'hésitent pas à poser des questions ou à faire des remarques ou à faire des partages d'expérience donc vraiment ce sera avec grand plaisir d'échanger avec vous donc bienvenue à véronique bienvenue à julie céline bernadette et liliana on va attendre un petit peu que d'autres participants se connectent en tout cas je vous souhaite la bienvenue j'espère que vous allez bien vous allez avoir normalement un petit chat sur lequel vous pourrez discuter avec moi donc si vous m'entendez bien et que vous me voyez bien vous mettez un petit ok dans le chat comme ça je vois que tout fonctionne et également parce que aujourd'hui ma bonne fée a fait une offre de séance de coaching avec moi sur des sujets comme l'estime de soi la confiance en soi le bien être au travail et transition professionnelle le stress le burn out toutes ces choses là puisque du coup à mon rôle c'est d'accompagner des individus à l'interne d'objectifs ou un mieux-être au quotidien donc voilà si vous souhaitez prendre des séances de coaching avec moi et ben je vais vous mettre dans le lien dans le chat un lien sur lequel vous allez pouvoir cliquer pour prendre rendez vous alors on va faire ça tranquillement hop bonjour bernadette bonjour julie je vois que ça fonctionne bien donc je suis très contente hop et là donc vous avez un lien qui est arrivé dans le chat sur lequel vous pouvez cliquer et puis vous allez pouvoir prendre et réserver une session de coaching avec moi ce sont des sessions d'une heure on a une discussion sur la thématique qui vous importe voilà qui est importante pour vous un sujet qui vous bloque quelque chose voilà vous sentez pas super bien ça peut être professionnel ou personnel en tout cas n'hésitez pas cliquez prenez rendez vous je crois que vous avez le droit trois heures de coaching donc c'est quand même sympa on attend encore peut-être une ou deux minutes que d'autres participants se connectent et puis on va commencer notre session ensemble je vous laisse le temps de prendre votre petit rendez vous si vous le souhaitez voilà cliquez sur le lien pour avoir une heure de coaching allez-y c'est encore le moment voilà de bien je sais pas d'aller prendre peut-être un petit verre d'eau un thé quelque chose voilà vous installez confortablement va passer un temps agréable ensemble on va discuter on va parler du stress de manière vraiment hyper tranquille voilà vous allez voir comment on peut aborder ce sujet et surtout surtout retrouver du sens quelque chose qui est tellement important aujourd'hui je suis contente il ya d'autres participants qui nous rejoignent donc bienvenue à nathalie et bienvenue à mélanie soyez les bienvenus sur notre chat et puis on a également valérie qui arrive alors peut-être que vous avez des collègues de travail qui se sont pas connectés et que vous pensez qu'ils sont très stressés alors je vous invite à partager même le lien de ce webinaire voilà on va commencer dans une petite minute il est midi 34 à 35 on commence allez me revoilà on commence donc valérie pas de souci aucun problème on n'a pas encore tout à fait commencé donc là je vais me représenter donc je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue sur cette sur ce webinaire organisé par ma bonne fait je suis élodie molossa je suis coach en développement personnel et aujourd'hui ensemble on va parler du stress au travail et de la quête de sens c'est vraiment un sujet qui est hyper intéressant qui me passionne je vais me présenter un peu pour que vous puissiez un peu connaître mon parcours donc j'ai été dans le secteur de la petite enfance pendant plus de 14 ans j'ai été directrice de crèche pendant 12 ans donc voilà j'ai été au contact des tout petits des parents mais aussi d'une municipalité de toute une organisation voilà administrative et j'ai été également représentant du personnel pour les conditions de travail et c'est vraiment dans ce dans ces fonctions voilà de représentante du personnel que j'ai vraiment eu envie d'accompagner les salariés à avoir une bonne conciliation de vie à être bien au travail à vivre une vie professionnelle épanouissante parce que oui c'est possible on peut être hyper épanoui au travail et aussi dans sa vie personnelle j'ai vu aussi j'ai pu voir en tant que manager ben voilà que ces problèmes on les accroche pas aux portes mentaux en arrivant le matin tout est vraiment impliqué imbriqué l'un dans l'autre dans ces deux domaines de vie et qu'en fait c'est le rôle des managers et des directions ben d'accompagner les salariés sur toutes ces questions là pour qu'il y ait de plus en plus de bien-être et puis que le salarié il soit performant sur son lieu de travail donc je vous souhaite encore une fois à tous la bienvenue il ya d'autres personnes qui nous ont rejoint merci d'être là c'est super sympa j'ai mis donc dans le chat un lien parce que ma bonne fait offre des heures de coaching avec moi donc si vous voulez prendre rendez vous cliquez sur le lien calendly allez-y c'est mon agenda vous allez pouvoir réserver une séance de coaching et on pourra aborder ensemble des sujets comme la confiance en soi la perte de repères peut-être le burn out le stress les relations la communication tous les sujets qui peuvent vous sembler importants ou des choses que vous voulez atteindre un objectif que vous voulez atteindre ou un mieux-être que vous voulez aussi obtenir voilà c'est important ok donc comme je le disais puisque du coup d'autres certaines personnes n'étaient pas encore connectées j'aime bien quand on est ensemble dynamique donc n'hésitez pas à partager poser des questions peut-être que en mettant ma présentation je ne verrai plus vos le chat mais ne vous inquiétez pas à la fin on se prendra un petit temps justement pour que je puisse répondre à toutes vos questions voilà alors je vais partager mon écran et puis nous allons commencer hop et normalement là tout le monde voit mon écran donc comme je le disais aujourd'hui on va parler stress au travail parce que c'est un sujet aujourd'hui qui est très important et pour lequel en fait ma bonne fait est énormément sollicité donc en fait ma bonne fait c'est une entreprise qui accompagne les entreprises dans tout ce qui est qualité de vie au travail donc la qvt le bien-être au travail le bien-être des salariés donc on sait aujourd'hui que le stress ça fait partie intégrante de nos vies quel que soit notre milieu social notre âge notre catégorie socio-professionnelle notre caractère en fait le stress qui peut se manifester dans tous les domaines on y est tous confrontés d'un point de vue personnel professionnel relationnel conjugale parental on y est tous confrontés donc en fait on peut facilement voilà à des périodes un peu plus sensible on l'a vu pendant le kovid voilà des moments de vie qui sont un petit peu plus fragilisé où on peut être plus facilement envahis par ce stress et dans ces moments là eh bien on a la sensation d'avoir perdu le sens des choses que l'on fait au quotidien et en fait je vois qu'il ya essentiellement des femmes qui sont connectées là on peut perdre le sens même dans notre maternité dans notre fonction parentale on peut perdre le sens dans ce qu'on fait au quotidien au travail dans notre relation maritale conjugale voilà de couple et en fait on se sent un peu perdu et on a besoin de se retrouver de dire ok pourquoi je suis là pourquoi je fais ça quoi ça me plaît plus de quoi j'ai besoin pour pouvoir bah mieux être davantage être en harmonie avec soi même et surtout surtout apprendre à gérer son stress donc on va parler du stress pourquoi comment comment ça arrive on va parler de la perte de sens bien évidemment et puis je vais vous donner quelques clés pour apprendre à mieux maîtriser votre stress c'est quelque chose qui est comme un muscle ça se travaille même si je vous donne trois quatre cinq clés aujourd'hui peut-être que demain ce sera pas le top de la maîtrise du stress mais c'est pas grave ok moi je suis coach je suis là pour vous encourager vous dire que les choses s'acquièrent petit à petit qu'il faut lâcher prise se dire que je ne suis pas parfaite je ne suis pas parfait mais je tends à m'améliorer sur des sujets qui commencent à me poser problème et le stress pose problème à beaucoup beaucoup de personnes parfois on a le sentiment qu'on est le seul à être dedans qu'on est la seule à être hyper stressé on met parfois un masque au travail on met parfois un masque à la maison parce que faut gérer faut tenir le coup on a été élevé de cette manière là on nous a dit faut tenir voilà faut faut garder la tête haute faut garder la tête levée faut continuer quoi qu'il se passe et bien non parfois il y a des gens qui peuvent pas continuer parce qu'il y a trop de stress parce qu'il y a trop de pression parce que c'est trop ok donc le stress c'est quoi et bien le stress c'est tout simplement une réaction physiologique une réaction nerveuse d'accord qui arrive suite à un événement une situation que votre personne va identifier comme étant stressante et dangereuse donc vous allez avoir une réaction physiologique nerveuse et qui va vous faire en fait réagir on réagit au stress de manière totalement différente quelle que soit la situation et selon les pertes la personnalité que nous avons le trait de caractère le vécu aussi la sensibilité des uns et des autres on va vivre le stress et on va le gérer différemment donc on le sait quand on est stressé on a des réactions physiques comme par exemple beaucoup transpirer avoir les mains moites bégayées perdre la mémoire voilà avoir le coeur qui s'emballe mais aussi des réactions beaucoup plus je dirais pathologique comme avoir des maux de ventre perdre le sommeil et toutes ces choses là donc voilà là dessus je voulais aller vite parce qu'on sait tous que c'est qu'est ce que c'est que le stress et c'était juste un peu pour faire un petit point là dessus maintenant ma question c'est et vous allez me le mettre dans le tchat alors là je sais que je vais pas voir le tchat mais c'est pas grave répondez quand même est ce que aujourd'hui vous vous stressez vous vous sentez stressé par exemple sur une échelle de 0 à 10 à combien coteriez vous votre niveau de stress et si oui dans quel domaine ce stress il intervient de manière assez importante aujourd'hui on parle du stress au travail mais sachez que si vous avez du stress à la maison parce que vous êtes dans une situation avec des adolescents voilà avec qui c'est un peu compliqué en ce moment vous êtes vous avez un enfant porteur de handicap ou vous êtes aidant d'un parent malade bah forcément le niveau de stress il monte et au travail qu'est ce qui se passe quand on arrive on est pas très bien ok vous n'êtes pas obligé de vous confier voilà si vous n'avez pas envie mais l'idée c'est un peu de savoir un peu bah voilà comment vous vous sentez au niveau de vos stress aujourd'hui et que vous puissiez vous rendre compte pas qu'à d'autres personnes qui sont dans le même état que vous et que c'est pas forcément vous le problème mais que ensemble on peut quand même trouver des solutions pour être moins stressé parce que c'est quand même beaucoup plus agréable donc bah le stress on voit il ya eu des études qui ont été faites notamment pendant la période du covid et on a vu que le pourcentage de français souffrant du stress au travail ça ça arrive à 55% ce qui fait plus d'un français sur deux et c'est énorme c'est énorme ça ça date du de 2020 donc on n'a pas encore les retours de 2021 et dans 2022 parce que nous on pense en tout cas dans le milieu du coaching et de l'accompagnement psychologue et médecin aussi que ça ne fait que monter donc on sait que la pandémie du coronavirus a fait grimper ces chiffres en accentuant les problèmes de santé mentale et quand je parle de santé mentale je parle de dépression burn out et toutes ces choses fatigue épuisement professionnel charge mentale etc ok donc on sait qu'un stress prolongé peut avoir des conséquences sur la santé et là on a ensemble on voit les causes donc tout ce qui est de l'ordre des transitions et on a vu beaucoup pendant le confinement ben forcément des entreprises qui ont souffert de cette crise sanitaire et qui ont dû être rachetés donc dans les entreprises il ya eu des transitions mais il peut y avoir aussi des transitions familiales quand il ya des séparations et des divorces il ya des changements ce sont aussi des périodes de transition et ces périodes là génèrent énormément de stress donc les transitions les changements la surcharge de travail le rythme de travail intense parce que forcément pendant cette période et encore aujourd'hui on a vu des difficultés de personnel au sein des services donc quand on a deux collègues qui sont pas là et ben on doit rattraper parfois le travail de ces deux collègues on fait on a trois casquettes et ça c'est très très difficile à gérer au quotidien les problèmes aussi relationnels quels que soient les domaines de vie les hiérarchies qui sont parfois rigides la frontière vie pro vie perso qui est souvent brouillée et lors de mes séances de coaching parce que je coach énormément de salariés d'entreprises différentes et bien je vois à quel point cet équilibre vie pro vie perso est parfois vraiment déséquilibré justement et à quel point ça peut avoir un impact tant dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle et générer du stress donc en fait là par exemple on est en webinaire donc c'est agréable je donne des informations comme ça mais si vous prenez rendez vous pour les séances de coaching et ben on va plus travailler voilà en one to one en face à face sur ces sujets là pour vraiment vous aider à réapporter de l'équilibre dans votre dans vos domaines de vie quelles sont les conséquences et ben l'irritabilité on le sait on le voit l'anxiété parce que quand on est stressé forcément on est très anxieux et la problématique avec le stress c'est ce qu'on le sait qu'on le communique alors je suis stressé ça ne regarde que moi mais non ça ne regarde pas que moi parce que dans ma manière de parler dans le ton que je vais utiliser dans l'intonation dans ma manière de faire les choses même dans mon langage non verbal je vais communiquer mon anxiété aux personnes qui sont autour de moi et donc si je suis stressé je peux stresser les autres et dans un environnement de travail où tout le monde est stressé ben qu'est ce qui se passe il ya une baisse de productivité il ya une augmentation des conflits donc c'est important de traiter le stress nervosité et puis comme je vous le disais symptômes physiologiques douleurs articulaires problèmes dermatologiques trouble de la libido trouble du sommeil trouble de l'alimentation j'ai moins d'appétit je dors moins bien je me réveille toutes les heures où j'ai du mal à m'endormir où je dors toute la nuit mais quand je me réveille le matin pourtant j'ai dormi cette heure je me trouve pas bien du tout j'ai l'impression de pas du tout avoir fait fermé l'oeil de la nuit pourtant j'ai dormi donc là c'est quand la qualité de sommeil elle est altérée ok donc comme je vous le disais il ya plusieurs facteurs à ça il ya les facteurs que je dis interne donc là il s'agit de ma sensibilité personnelle voilà j'ai été élevé dans tel contexte familial où j'ai vécu tel type de choses des événements de ma vie etc il ya aussi mon caractère ma personnalité font que je suis plus ou moins sensible au stress vous allez voir des gens en entreprise il ya un gros coup de stress voilà il ya un responsable qui vient qui dit voilà le dossier il faut le faire et c'est à faire pour demain on a déjà tous entendu cette phrase et puis vous allez avoir le collaborateur hyper stressé oh là là comment on va faire et tout et vous avez l'autre qui dit non mais attends cool quoi on va le gérer on va prendre les points les uns après les autres donc ça c'est une question de personnalité il ya aussi notre capacité à gérer nos émotions parce que le stress finalement est comme une émotion c'est un sujet que j'aime beaucoup la gestion des émotions je fais beaucoup de formation là dessus et en fait pour vous faire un peu le tableau grossi un peu de ce que c'est que le stress et de l'émotion comment elle arrive c'est qu'on a trois serres trois parties du cerveau qui entre en ligne de compte vous savez que le cerveau est divisé en plusieurs parties donc on va avoir le cerveau néocortex qui est le cerveau qui réfléchit d'accord il est celui qui analyse il est celui qui réfléchit il est celui qui pense les cartésien il est logique ok et puis on va avoir le cerveau limbique qui lui est le siège justement des émotions ok c'est là où les émotions se situent et on va avoir le cerveau que je ne vous dise pas de bêtises et bien voilà j'ai oublié la troisième partie reptilien excusez-moi qui est le cerveau de la réaction c'est les besoins primaires j'ai faim tout de suite je suis en colère paf je réagis j'ai un verre tatati tatata c'est la partie du cerveau qu'on appelle le reptilien quand vous êtes en train de par exemple de préparer une présentation où vous allez aller chez un client où vous allez recevoir des collaborateurs pour faire une réunion vous avez préparé tout votre argumentaire votre speech etc et ça vous êtes dans la partie du néocortex et puis tout d'un coup dans la salle il y a quelqu'un qui arrive cette personne vous avez du mal avec elle quand vous la voyez vous n'êtes pas très très à l'aise là tout d'un coup alors que vous êtes en train de parler vous vous arrêtez de parler qu'est ce qui s'est passé c'est que l'émotion est arrivé le stress est arrivé et a bloqué le cerveau néocortex qui ne peut plus réfléchir qui ne se souvient plus de rien qui n'est plus en capacité de fonctionner parce que l'émotion a pris toute la place et les deux cerveaux qui vont fonctionner vont être le cerveau le cerveau limbique qui va libérer également des hormones etc qui va bloquer ce cerveau néocortex et le cerveau reptilien qui va soit se défendre soit réagir ou voilà être dans un besoin humain et puis on a toutes ces réactions physiologiques je commence à avoir les mains moites le coeur qui s'emballe etc ok donc pour pouvoir revenir à soi et bien il va falloir faire en sorte que cette émotion elle s'abaisse elle se diffuse jusqu'à disparaître totalement et cette réaction on peut la voir sur une émotion agréable et sur une émotion désagréable pour celles qui sont maman ici quand vous avez eu votre bébé dans les bras pour la première fois vous étiez rempli d'émotions si on vous demandait il pèse combien vous avez besoin de réfléchir deux trois secondes avant de pouvoir répondre parce qu'en fait vous êtes tellement dans l'émotion que réfléchir pour répondre quelque chose de logique c'est pas possible à ce moment là il faut que vous reveniez à vous même pour pouvoir répondre à la question donc dans la gestion du stress c'est très important de se dire ok ohlala je sens le stress arriver j'ai besoin de canaliser cette émotion j'ai besoin de la gérer je suis maître de moi même je suis maître de mes émotions je suis le capitaine du navire je respire ok je prends le temps je réponds pas trop vite je réagis pas trop vite parce que ça c'est le cerveau reptilien qui dit ok réagi tout de suite on vient de te dire un truc ça t'a stressé paf tu réponds etc ok maintenant j'essaye de revenir à moi pour retourner dans mon cerveau néocortex qui m'aide à ne pas avoir de réaction impulsive ok et puis également l'estime de soi la confiance en soi c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup confiance en soi et ben on va être on aura tendance à être stressé parce que comme je n'ai pas confiance dans mes compétences je stresse comme je n'ai pas une bonne image du moi même je pense que je fais moins bien que les autres je parle moins bien que les autres ah ben la collègue elle elle a une meilleure façon de parler elle a de belles qualités oratoires ben moi je suis pas vraiment il y en a qui sont mieux que moi donc forcément dès qu'on va vous demander d'intervenir vous allez être stressé et puis également la manière dont on perçoit l'environnement et je donne un exemple que je donne souvent ce moment en webinaire on voit un peu dans quel état est notre monde aujourd'hui la société comment elle est vous avez des gens qui disent tout le temps le monde va mal voilà là tu as regardé les infos c'est la catastrophe donc en fait quand on prend toutes ces choses quand on avale qu'on ingurgite toutes ces choses ben en fait on se rend pas compte mais finalement on se nourrit de choses assez négatives qui sont là quelque part pour augmenter notre niveau de stress et la manière dont on perçoit ben que le monde va mal quand on regarde les infos etc ne va pas beaucoup nous aider et donc ça c'est propre à chacun vous avez des gens qui vont regarder ça leur fait rien parce qu'en fait ils ne se concentrent pas sur les choses qui vont mal ils vont plus se concentrer sur ce qui va bien sur ce qu'ils arrivent à accomplir personnellement au quotidien etc donc ça ce sont les facteurs internes et puis il y a les facteurs externes donc on en a parlé tout type d'événements voilà un deuil une séparation voilà ça peut être un gros colloque au travail qu'on doit organiser une conférence toutes ces choses là les conflits bien entendu les épreuves de la vie et tout ce qui concerne la vie professionnelle donc voilà ça peut être une transition professionnelle ça peut être quand vous avez une promotion ça peut être aussi quand on est rétrogradé parce que ce sont des choses qui arrivent quand on fait un burn out et qu'on doit retourner au travail ou quand on a eu une grossesse qu'on a pris un congé parental et qu'on doit revenir et qu'on a le sentiment de pu retrouver sa place ou un arrêt maladie donc en fait tout ce qui concerne la vie professionnelle ok donc là on va arriver à la perte de sens et peut-être que je vais arrêter le partage quelques temps pour voir un petit peu s'il y a des questions dans le chat ou si certains d'entre vous vous souhaitez intervenir donc je regarde ok alors bernadette elle nous disait qu'elle était à 8 au niveau du stress beaucoup bernadette j'espère que vous avez pu cliquer sur le lien pour qu'on prenne rendez-vous ensemble et qu'on en parle mais vous faites bien de le dire parce que vous n'êtes pas la seule c'est pas facile vraiment je vous dis je coach des gens tous les jours et je vois que voilà on est dans une société dans un monde où il y a beaucoup de stress il faut qu'on apprenne à le gérer au quotidien 5 pour Julie j'ai appris à déléguer depuis peu c'est hyper important c'est une des clés dans la vie professionnelle déléguer faire confiance faire monter en compétence et collaborateurs quand on est un poste à responsabilité quand on est manager c'est une des clés pour être moins stressé pour avoir moins de charge mentale nathalie nous dit 6 perso et 4 niveaux pro effectivement dans la vie perso il peut y avoir aussi des fois des choses qui se passent et voilà qui nous font monter le niveau du stress et ben nathalie c'est pour tout le monde pareil il y a des moments de la vie c'est up c'est down ok mélanie elle nous dit 7 anna oh anna je crois qu'on s'est déjà rencontrée en coaching il me semble 6 niveaux perso 4 niveaux pro il me semble qu'on s'est déjà rencontrée en coaching ok oh Bernadette le rendez-vous est pris ben c'est génial c'est génial ok donc quand vous voyez que ben quand on regarde les chiffres des unes et des autres même que voilà on est pas mal à être au dessus de 5 donc encore une fois aucune culpabilité à avoir ne vous dites pas ben t'as vu moi je fais à 7 c'est pas bien ben oui c'est pas bien mais enfin c'est pas de votre faute il y a des événements qui sont là de la vie de tous les jours et il va falloir apprendre à regarder ces événements ces choses qui arrivent avec un regard différent prendre du recul lâcher prise par exemple dans la vie personnelle parfois et ça arrive souvent chez les femmes quand je coach je me rends compte que c'est plus souvent les femmes on veut que tout soit parfait que tout soit nickel on a cette pression un peu sociétale faut être une femme parfaite être une maman parfaite être une collaboratrice au top pour peu qu'on ait des ambitions professionnelles je vous raconte pas ce à quoi on doit faire face pour y arriver pour tenir le choc etc donc oui 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 et oui ça peut être très stressant et donc quand on arrive à la maison ben on veut que tout soit fait que tout soit propre et en fait on se stresse nous même finalement parce que est-ce que les gens qui sont autour de nous ont véritablement cette attente de il faut que tout soit parfait alors moi par exemple je suis maman d'un petit garçon de huit ans et je cours à chaque fois pour aller chercher à l'école il faut que le goûter soit fait que la table soit mise etc puis des fois je me dis ben non en fait aujourd'hui je vais pas mettre la table on va avancer sur le canapé c'est pas grave voyez en fait et en fait on se rend pas compte comment toutes ces micro tâches toutes ces petites choses qu'on fait au quotidien et auxquelles on s'attache parfois et qui sont pas finalement si importantes que ça ou si déterminantes et ben si on lâche prise et ben ça va nous aider à être un peu moins stressé alors là on parle bien sûr du stress au travail il y a aussi ce sujet d'apprendre à déléguer je crois que c'est mélanie qui le disait et voilà et à être voilà mieux organisé et voilà on va voir ça de toute façon ensemble et merci pour votre participation je retourne sur ma présentation hop et voilà et donc une fois qu'on a un peu fait voilà on a parlé du stress etc on va parler de la perte de sens parce que c'est quelque chose qui arrive beaucoup quand les gens sont très stressés et aujourd'hui voilà avec toute cette mode de l'accompagnement du coaching etc ben en fait on les gens commencent à se poser des questions mais de quoi j'ai besoin qu'est ce que je fais là est ce que c'est ce suis à ma place pourquoi j'ai l'impression que ce que je fais ça m'intéresse plus la perte de sens c'est quoi et en fait dans la perte de sens d'un point de vue professionnel on vous avez entendu parler du burn out donc là c'est quand on est en épuisement professionnel et qu'on est en incapacité de travailler et dans la perte de sens on parle du burn out c'est l'épuisement professionnel par perte de sens et comment on se sent peut-être que dans la liste des causes certains certaines d'entre vous allez vous reconnaître on a le sentiment d'absurdité et d'inutilité du travail des tâches en fait qu'on réalise au quotidien ce que je fais ça sert à rien on a une remise en question professionnelle et personnelle constante tous les jours je me lève tous les matins je me lève me dis mais je dois pas faire les choses correctement je dois être une mauvaise personne ou un mauvais collègue une mauvaise collègue parce que là vraiment je me sens pas remise en question souvent accompagnée d'une crise existentielle alors c'est pas tout le temps mais ça arrive beaucoup c'est pourquoi je suis là quoi d'accord une démotivation progressive et un sentiment de lassitude ça c'est vraiment la première des choses qu'on va trouver dans le burn out c'est à dire dans la perte de sens je suis démotivée et c'est venu crescendo et je me lasse des tâches que je fais au quotidien pourtant j'aime bien mon métier mais faire ces tâches répétitives tout le temps les mêmes et ben j'ai plus envie ça me motive plus ça me plaît plus il n'y a plus de challenge dégradation des relations professionnelles alors ça c'est vraiment aussi une des causes parce qu'en fait quand ça va pas avec ses collègues pour venir travailler tous les matins c'est compliqué donc il y a un repli sur soi il y a même une perte de sens de l'humour ça veut dire que vous pouviez être quelqu'un de facile dans tout ce qui est humoristique etc la petite blague du jour et là ça vous fait plus rigoler quoi ça vous fait plus rire et il y a un peu de cynisme même dans votre façon de voir les choses ou même dans votre humour diminution de l'estime de soi ben forcément quand on est né dans une crise existentielle parce qu'on se remet en question en permanence et ben on a une mauvaise estime de soi alors je tiens à préciser qu'il y a une grosse différence entre la confiance en soi et l'estime de soi la confiance en soi c'est être au clair avec ses compétences d'accord parce que les gens ont tendance à dire ouais moi je manque de confiance en moi je manque de confiance en moi c'est un peu vulgarisé mais la confiance en soi c'est en relation en rapport avec les compétences sa capacité à accomplir quelque chose ou à faire quelque chose à réaliser quelque chose à atteindre un objectif l'estime de soi c'est les regards que vous vous portez sur vous je me trouve trop moche je me trouve pas assez compétente je me trouve trop je sais pas faire ci je suis pas aussi belle que les autres je voilà c'est ça le manque d'estime de soi ok et donc du coup quand on est dans cette remise en question perpétuelle finalement on finit par se dire ben je vaux pas le coup en fait j'ai pas j'ai pas cette valeur que les autres ont j'y brille pas autant que les autres etc ok et puis forcément ça amène à une forte anxiété pouvant amener à la dépression stress anxiété charge mentale dépression burn out donc c'est important donc voilà ce qu'on peut dire un peu sur la perte de sens et on s'est rendu compte et je trouvais que c'était intéressant de vous partager ça que les risques psychosociaux il y a quand même des risques psychosociaux qui sont la cause de la perte de sens donc il y a des facteurs de risque il y a des risques psychosociaux et ce qui atteint la santé donc en termes de facteurs de risque on va avoir l'intensité de travail les exigences émotionnelles ok ça les exigences émotionnelles qu'est-ce que c'est c'est pour celles et ceux qui travaillent avec des clients donc il faut toujours être de bonne humeur toujours sourire toujours être voilà lisse dans ses émotions et en fait ça nous met en tension tout ça parce que même si vous êtes fatigué même si vous avez eu un moment difficile dans votre vie perso si c'est hyper hardcore vous travaillez en banque par exemple vous êtes en clientèle faire la tête voilà tirer une tête de 3 mètres de long devant le client c'est pas possible ou si vous êtes consultant quand vous allez vous déplacer chez le client c'est pas possible on vous demande une exigence émotionnelle il faut être maintenu il faut tenir tout le temps tout le temps manque d'autonomie marge de manœuvre rapport sociaux et reconnaissance conflit de valeur alors ça c'est vraiment une des choses qui fait le plus de dégâts je trouve au sein des entreprises et dans la vie des salariés c'est quand il y a un conflit de valeur ça veut dire moi j'ai une valeur autonomie très importante c'est important pour moi dans mon poste de responsable de manager voilà de consultant de DRH voilà d'être autonome et vous avez au-dessus de vous une hiérarchie qui vous contrôle en permanence et bien vous pouvez à un moment donné perdre sens de ce que vous faites et ça devient du coup un RPS c'est incroyable il y a insécurité de la situation au travail ok donc ça crée du stress des violences externes incivilité, insulte, menace, agression des violences internes harcèlement moral etc conduite addictive parce que ben voilà quand on est hyper stressé quand on n'est pas bien au travail quand on a un boss qui nous sert tout le temps tout le temps tout le temps ben des fois on peut avoir des conduites à risque et se dire ok ben ce soir je vais rentrer je vais me faire un verre et un deuxième et puis tous les soirs c'est comme ça au début c'est de l'alcoolisme domestique comme on dit puis après voilà on tombe dans autre chose ok donc on fait attention à soi dépression et anxiété généralisée burn out burn out donc burn out c'est quand vous avez explosé c'est à dire que votre corps a vraiment arrêté de fonctionner vous n'arrivez même plus à supporter d'ouvrir un ordinateur si vous êtes comptable vous ne supportez plus les chiffres etc c'est très compliqué le burn out c'est à l'intérieur de soi c'est vraiment moi qui ne me suis pas bien à l'intérieur de moi mais il n'y a rien qui sort je ne pleure pas et tout est à l'intérieur le burn out on a vu c'est la perte de sens d'accord et ça a conduit aux maladies cardiovasculaires psychosomatiques parfois le suicide donc c'est pour ça que c'est important s'il y a quelqu'un l'un d'entre vous l'une d'entre vous qui se trouve dans cette situation là en disant ben Elodie moi je suis stressée et là vous l'avez dit certaines d'entre vous vous êtes à 8 7 c'est un des chiffres qui sont quand même assez haut et que vous avez envie de sortir de là il faut travailler tout de suite alors ça se fait petit à petit tranquillement mais en lâchant prise sur des sujets sur lesquels vous vous accrochez qui vous semblent tellement importants et finalement quand on discute avec le coach quand on discute voilà avec le spécialiste on se rend compte que ben non c'est pas si important que ça ce qui est important c'est votre santé c'est important votre entreprise elle est là et c'est cool peut-être que vous avez des conditions de travail qui sont bien et les collections sympas mais que voilà il y a quelque chose qui se passe parce que dans la vie personnelle il y a eu des changements il y a eu des épreuves difficiles ben en fait voilà aujourd'hui on sait que l'employeur il a l'obligation de prendre soin de la santé physique et mentale de son salarié donc vous devez aller bien parce que l'entreprise elle sera toujours là mais si vous vous tombez en dépression vous pouvez plus vous occuper de vos enfants de votre famille etc et l'entreprise elle continue à tourner et vous vous avez donné toute une énergie donc l'idée c'est pas de se dire oh là là on a fait une séance de webinaire avec une coach elle a dit qu'on devait tous se mettre en train elle a dit non j'ai pas dit ça mais on peut mettre des choses en place en se disant ouais allez go j'y vais c'est pour moi c'est pour ma santé j'ai une famille j'ai des amis j'ai pas envie de me retrouver dans cet état là j'ai des projets j'ai des rêves je veux évoluer professionnellement je veux me lancer à mon compte peu importe vous avez besoin d'aller bien pour pouvoir faire toutes ces choses ok donc retrouver du sens ça va être indispensable pour pouvoir finalement retrouver un équilibre retrouver une harmonie et quand je suis en coaching en one to one je pose quelques questions que je vais vous poser là maintenant et que vous pouvez écrire parce que voilà notre session va s'arrêter un moment et peut-être que ce que je dis voilà il y a des petites lumières qui s'allument il y a peut-être des choses qui vous parlent et que vous aurez besoin d'y revenir parce que souvent quand on fait du coaching et ben voilà ça tourne un petit peu et on se dit ah ouais la 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 donc notez cela de quoi avez-vous besoin aujourd'hui qu'est-ce qui est important pour vous quelle est l'urgence aujourd'hui donc de quoi avez-vous besoin qu'est-ce qui est important pour vous et quelle est l'urgence aujourd'hui quand on se pose ces questions-là c'est ça qui va nous aider à retrouver du sens parce que on est dans cette vie qui est fast on est dans cette vie qui est rapide il faut que ça aille vite tout va vite etc et on a besoin de s'arrêter deux secondes pour se dire ok là en fait je vais faire un état des lieux de ma situation j'ai mon stress qui est à 5 à 6 à 7 qui est à 5 dans la vie perso à 7 dans ma vie professionnelle qu'est-ce qui se passe aujourd'hui j'arrive plus à me lever le matin pour aller travailler ou de quoi ai-je besoin j'ai besoin de repos j'ai besoin de temps pour moi j'ai besoin de temps pour réfléchir qu'est-ce qui était important pour vous de pouvoir prendre du temps avec ma famille d'arrêter de crier sur mes enfants de retrouver un épanouissement au travail j'aimais mon boulot quand je l'ai commencé j'ai fait mes études pour ça ou alors je suis complètement autodidacte mais qu'est-ce que j'étais passionnée et aujourd'hui je ne le suis plus qu'est-ce qui est important de retrouver de la passion de retrouver du challenge ok et en fait quand vous allez répondre à toutes ces questions voilà il y a des choses qui vont être à surligner et c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir travailler en vous disant ok finalement c'est là-dessus qu'il va falloir que je me concentre et que je puisse pour que je puisse ben voilà me sentir bien et en harmonie avec moi-même c'est aussi en lien avec les valeurs qui sont les vôtres en coaching on dit qu'une valeur c'est la colonne vertébrale de votre être moral une valeur elle fait que vous êtes qui vous êtes que vous décidez ce que vous décidez que vous allez à droite plutôt qu'à gauche que vous allez faire vos courses plutôt par exemple chez Intermarché que plutôt que chez Carrefour par exemple ce sont les valeurs parce que les valeurs elles vous parlent elles vous font réagir elles vous font surréagir et souvent quand on est touché ben c'est qu'il y a une valeur qui a été atteinte dans les relations conjugales etc c'est les valeurs qui sont là dans le travail dans les rapports avec l'entreprise dans ce dont on a besoin au quotidien c'est les valeurs qu'il faut recentrer si par exemple vous avez une valeur challenge vous aimez bien que ce soit dynamique et hop qu'on vous pousse toujours plus loin et que vous occupez aujourd'hui un poste où vous ne vous sentez plus challengeé c'est normal que vous ayez perdu du sens si vous êtes vous avez la valeur bienveillance pour vous la bienveillance c'est indispensable il faut qu'il y ait de la bienveillance au travail vous vous battez pour ça vous êtes peut-être représentant du personnel DRH ou manager et vous vous dites mais c'est la base c'est la base la bienveillance et que tout d'un coup dans l'entreprise parce qu'elle a été rachetée parce qu'il y a une forte croissance etc ben il n'y a plus de bienveillance c'est normal que vous vous ayez perdu du sens parce qu'en fait vous ne vous retrouvez même pas dans les valeurs qui sont les vôtres donc il faut se poser toutes ces questions et se dire à la fin mais qu'est-ce que je veux vraiment qu'est-ce que je veux vraiment aujourd'hui et qu'est-ce qui est prioritaire de quoi je dois m'occuper en premier qu'est-ce qui ne peut plus attendre ok donc voilà comment on va retrouver du sens donc bien évidemment on ne peut pas le faire en une heure pendant un webinaire parce que chacun chacune d'entre vous vous avez des sujets qui sont les vôtres donc je ne pourrais pas tout traiter comme ça mais je regarderai là dans le chat on arrive sur la fin si on a un petit quart d'heure pour échanger je regarderai un petit peu et peut-être que je pourrais apporter quelques éléments de réponse à certains et certaines d'entre vous ok donc ça c'était retrouver du sens donc maintenant on va voir les clés pour mieux gérer son stress donc en clé numéro 1 c'est important d'identifier les sources de tension les mauvaises habitudes qui génèrent du stress autour de vous quelles sont les sources qui vous mettent sous tension quelles sont les choses qui vous stressent quels sont les événements les attitudes qui vous stressent et aussi parfois on a pris des mauvaises habitudes je vais vous donner l'exemple un peu de ma situation où moi je voulais rentrer toujours à la maison et faire en sorte que tout soit prêt tout soit beau que la table soit belle alors que mon fils de 8 ans lui il veut une fourchette d'une assiette et son plat dedans donc en fait ça me mettait du stress de ne pas pouvoir faire les choses comme ça ou des fois de ne pas avoir fait mon administratif dans les temps etc donc il y a des mauvaises habitudes par exemple sur la désorganisation il faut se réorganiser se faire des plannings pour pouvoir baisser le niveau de stress plutôt que de toujours faire tout à la dernière minute ou par exemple quand on procrastine forcément quand on procrastine à un moment donné il va falloir quand même faire les actions les choses qu'on a à faire au quotidien que ce soit dans la vie pro ou dans la vie perso et en fait on se retrouve à être hyper stressé parce qu'il faut faire tout à la dernière minute donc on identifie nos sources de tension mais aussi nos mauvaises habitudes parce qu'en coaching on prend ses responsabilités on est honnête envers soi-même on ne se culpabilise pas on ne se flagelle pas ce n'est pas le but mais de te dire là-dessus je ne suis pas très bonne ok en deuxième clé on a agir sur les causes du stress donc comme je le disais une fois que j'ai identifié la raison pour laquelle je suis stressée je me dis qu'est-ce que je peux faire et dans le chat il y avait j'apprends à déléguer parce que si j'ai une grosse charge de travail et beaucoup de charge mentale et que je veux tout contrôler parce que moi je suis là depuis 20 ans dans la boîte je sais comment il faut faire et les autres ils le font mais ce n'est pas comme j'aimerais oui mais est-ce que c'est grave est-ce que ça change la qualité du résultat la qualité du rendu peut-être pas mais vous aussi vous avez commencé à un moment donné on vous a laissé faire donc il faut faire monter les collaborateurs en compétence il faut déléguer il faut bien s'organiser faire des réunions où on va discuter on va bien se répartir le travail et aussi peut-être parfois sur les postes dans lesquels on a par exemple une forte pression de la hiérarchie ou une charge de travail mal répartie d'en discuter avec son N plus 1 d'en discuter avec son responsable tranquillement il ne faut pas dire ouais voilà il y a trop de travail non ça ne fonctionne jamais de discuter comme ça c'est de dire comment vous vous sentez sur votre poste de travail aujourd'hui d'aborder les choses personnellement vous ne parlez pas pour l'équipe entière vous parlez pour vous parce que ça génère en vous le fait d'avoir cette pression et ce stress ok ensuite réguler ses pensées et ses émotions très important on le disait en début de webinaire sur toute la question de la gestion des émotions forcément c'est lié à un système de pensée si vous pensez toujours que les autres vont faire moins bien que vous que tout va toujours mal dans cette entreprise il n'y a pas de changement et tatati et tatata et bien ben voilà vous allez forcément toujours être un peu stressé parce que vous allez toujours vouloir vous contrôler les choses donc je gère mes pensées voilà j'ai une pensée positive je parle positivement voilà et j'apprends à contrôler mes émotions et si il y a parmi nous des personnes qui sont connectées et qui ont du mal à gérer leurs émotions beaucoup de stress beaucoup de pleurs de larmes et d'anxiété et bien cliquez sur le lien pour prendre rendez-vous avec moi on travaillera ça ensemble éloigner les sources de déconcentration effectivement parfois il y a des choses qui viennent dans la journée nous déconcentrer de ce qu'on doit faire et c'est vraiment des choses qui sont importantes chez certains profils par exemple quand on est HPI donc haut potentiel intellectuel ou zèvres ou HPE haut potentiel émotionnel s'il y a des personnes qui sont comme ça on a souvent tendance à se déconcentrer et quand on se déconcentre on est moins focus sur son travail et puis après on a le stress de devoir le finir en moins de temps ou on a mis moins de qualité dans ce qu'on devait faire etc. d'accord donc on éloigne les sources de déconcentration et puis on apprend à dire non alors ça vous allez me dire attends il me dit tu ne te rends pas compte moi je ne peux pas dire non bah si si vous pouvez dire non en expliquant le pourquoi vous pouvez dire non pas tout de suite non peut-être tout à l'heure peut-être demain donc il faut apprendre à dire non vous ne devez pas prendre trop de charge la charge mentale c'est le début beaucoup de spécialistes s'accordent à dire que la charge mentale c'est un peu la petite soeur du burn out ça veut dire on commence par être épuisé alors par exemple vous êtes à la maison vous devez enfin non plutôt vous êtes au travail vous allez rentrer à la maison il y a des courses à faire vous avez fait des courses etc et puis vous avez un ami un ami qui vous appelle en disant est-ce que tu peux venir m'aider à faire ça il y en a pour une heure et vous vous allez dire oui bah voilà c'est votre ami voilà vous y allez alors que vous êtes épuisé alors que vous avez pris peut-être du temps pour terminer plus tôt le travail il faut apprendre à dire non écoute je suis épuisé j'ai besoin de me reposer et faire baisser ce stress il faut lâcher prise ok donc également en sixième clé identifier les ressources dont on dispose pour faire face au stress peut-être que vous savez faire de la sophrologie de la respiration de la méditation écouter de la musique faire l'amour ça c'est génial ça peut baisser le stress faire du sport toutes ces choses la lecture aussi j'avais lu un article qui disait je crois que les gens qui lisent au moins 5 jours sont moins stressés donc il y a tout un tas de choses que vous pouvez mettre en place qui vont vous aider à mieux gérer votre stress ok et quand on a une bonne gestion de ses émotions et bien forcément on gère mieux le stress et pour terminer prenez du recul on a tendance à tout dramatiser je vous assure on est dans une société où tout le monde pourrait se plaindre de tout on pourrait tout refaire tout redire tout critiquer mais vous avez besoin de prendre du recul parce que la personne qui est importante dans l'histoire c'est vous prendre du recul et dédramatiser finalement c'est pas si important il y a des choses qui le sont pour vous c'est lié à votre valeur vos enfants c'est important la famille c'est important ok il n'y a pas de soucis rendre un dossier dans les temps faire un travail d'excellence pour vous c'est important ok mais prenez du recul parce qu'en fait être stressé et travailler dans le stress ne vous rendra pas plus efficace bien au contraire peut-être que vous serez efficace pendant un moment mais il y a un temps où cette efficacité va vraiment se casser la figure et vous serez hyper stressé pour aller travailler hyper stressé au point de ne plus pouvoir réfléchir et c'est comme ça qu'on rencontre beaucoup de gens qui sont tombés dans le burn out parce qu'ils n'ont pas délégué parce qu'ils n'ont pas dit non parce qu'ils n'ont pas su alerter leur hiérarchie leur responsable en disant ben là la charge de travail elle est trop importante préfère râler devant la machine à café ou à la cafétéria en disant ouais t'as vu tout ce qu'il y a mais quand on fait ça on n'apporte pas de solution bien souvent on est la solution au problème le fait de dire les choses est important tout ce qui n'est pas dit n'existe pas donc si vous avez une charge importante au travail et que vous n'en avez jamais parlé mais que vous râlez que vous êtes fatigué comment voulez-vous que ça change si vous me dites ouais Mélodie dans mon entreprise tu ne sais pas voilà la hiérarchie elle est sourde personne ne m'écoute ça ne va pas passer vous ne le savez pas et puis vous n'avez pas qu'une hiérarchie vous avez la DRH vous avez peut-être le médecin du travail vous avez peut-être des assisantes sociales conseillers en prévention il y a plusieurs personnes au sein de votre entreprise qui peuvent peut-être vous accompagner sur ces questions-là et par exemple chez La Bonne Fée quand on accompagne les entreprises c'est qu'on est en lien avec Crédit Coopératif avec d'autres entreprises comme ça et bien en fait on accompagne sur cette question-là on dit bah justement vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec un coach vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec un éducateur spécialisé si c'est avec votre ado que ça ne va pas etc. d'accord donc ça c'est pour apprendre à prendre du recul à vraiment gérer les sujets les uns après les autres et ne pas crouler finalement sous toute cette pression au quotidien finalement qu'est-ce qu'il faut retenir et bien c'est que tout le monde est soumis au stress vous l'avez bien compris identifier les sources de stress ça va être hyper important et ça va vous aider à mieux appréhender à mieux gérer à mieux maîtriser les événements et à moins vous prendre une claque de stress et d'anxiété et de mal-être à chaque fois qu'il se passe quelque chose au sein de votre entreprise ou même dans votre vie personnelle et puis diminuer avec une oui le stress peut diminuer avec une bonne gestion des émotions et un bon équilibre vie pro vie perso d'accord donc là c'est ce qu'on peut dire sur le sujet et que avoir du sens c'est hyper important avoir du sens dans ce que l'on fait c'est très 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 important alors je me remets sur le chat pour voir un petit peu ce qui a été dit peut-être que vous avez des questions il nous reste encore quelques minutes n'hésitez pas alors visibilité sur les tâches professionnelles à accomplir bah oui ça c'est hyper important parfois quand on n'a pas de visibilité bah quel stress vous savez pas vous pouvez pas anticiper vous savez pas ce qui va se passer dans les prochains jours dans les prochains mois donc oui effectivement c'est quelque chose de très important reconnaissance professionnelle oui et trouver un équilibre vie pro, vie perso on en a parlé la passion pour le métier le challenge ça ce sont des valeurs qui sont importantes la reconnaissance effectivement je comprends que quand on a cette valeur reconnaissance pour nous c'est important et qu'on l'a pas au travail on perd le sens on est plus bien parce qu'en fait notre valeur elle est pas honorée notre valeur elle est pas entendue elle est pas reconnue et on se sent pas très très bien et souvent bah on peut être bien dans son contexte professionnel et tout mais à l'intérieur il y a un petit truc qui coince on sait pas trop on arrive pas trop mettre le doigt dessus bien souvent c'est quand les valeurs elles sont pas honorées donc oui là je suis tout à fait d'accord avec vous alors Émilie nous dit grand besoin de changer d'orientation professionnelle car je ne me reconnais pas dans mon environnement actuellement ouais ne plus me demander qu'est-ce que je fais là Émilie je vais vous remettre le lien d'ailleurs je le remets tout de suite parce que ma bonne fée vous offre des séances de coaching avec moi donc prenez rendez-vous parce que ça c'est vraiment un sujet qu'on peut voir ensemble Liliane dit savoir ce que je fais que ce que je fais a un impact positif sur les autres oui 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 et dans le monde alors ça j'ai beaucoup de personnes en coaching qui me le disent qui me disent oui alors moi voilà ce que je fais je ne sais pas si ça a de l'impact etc parce que des fois on n'a pas de recul on ne peut pas tout de suite voir et des fois on pourrait voir mais on ne le voit pas et ça c'est quand on est parfois dans des métiers où ce n'est pas immédiat donc il faut se poser les bonnes questions de quoi ai-je besoin aujourd'hui vous voyez ce que je veux dire donc c'est ça qui va être hyper important et puis voilà je crois que j'ai lu tous les petits toutes les petites remarques dans le chat donc merci beaucoup pour toutes vos interventions dites-moi si vous avez apprécié cette session est-ce que ça vous a éclairé sur certaines choses est-ce que ça vous a aidé un petit peu à vous dire allez je vais lâcher prise après tout voilà est-ce que ça vous a aidé à vous dire ouais il faut que je prenne un coaching là j'ai besoin de retrouver un peu du sens et d'être éclairé d'être accompagné allez-y notez-moi des petites choses sur le chat dites-moi si ça vous a aidé si ça vous a plu il y a Nathalie qui dit perso je chante cela me fait respirer fortement oui 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 je me fais masser régulièrement ça c'est le must le massage et je prends du recul au travail comme à la maison et en effet on a le droit de dire non ouais absolument absolument ce que vous faites c'est très très bien ce sont vraiment des clés essentielles pour faire baisser le niveau de stress et pour garder du sens parce que quand on chante c'est que c'est une passion ou que c'est qu'il soutien fait du bien et en fait c'est dans ces choses-là justement qu'on arrive à garder du sens au quotidien et bien ok Émilie va prendre rendez-vous génial merci à toutes et à tous d'avoir été connectées encore une fois vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez ben voilà approfondir ce sujet du stress de la quête de sens ou bien tout autre sujet parce que quand on est coach on peut tout aborder ok donc n'hésitez pas je vous encourage vraiment à le faire et peut-être à partager aussi autour de vous le lien de ce webinaire qui pourrait peut-être servir à d'autres personnes qui n'ont pas pu y assister ok Bernadette merci c'est vraiment super d'entendre un coach ok ça fait du bien oh merci oui 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 le coach il aide à voir les choses positivement ok donc je suis là pour ça ça me fait très plaisir merci pour votre retour c'est très encourageant merci à vous Céline ok Anna me dit grand merci pour cette session vous avez aussi mettre les mots sur des ressentis qu'on n'arrive pas toujours à nommer ouais je comprends merci à vous d'avoir été connectée merci la présentation était intéressante on se sent moins seule mais attendez vous n'êtes pas toute seule à être stressée moi je suis aussi une anxieuse et je travaille sur moi même si je suis coach ça ne veut pas dire que je ne suis pas anxieuse je travaille merci à tous merci à tous vraiment merci à toutes d'avoir été là je vous dis à très bientôt il va y avoir d'autres webinaires à venir sur Ma Bonne Fée avec des sujets passionnants donc restez connectés avec Ma Bonne Fée on prend rendez-vous si vous voulez qu'on se voit en séance perso je vous dis à très bientôt et excellente fin de journée à tous et à toutes à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada